Bonjour, je m'appelle Zhou Jinsong, je suis chinois. J'ai vécu dix ans en France avant de revenir en Chine pour travailler, donc je travaille comme interprète traducteur professionnel. Et à ce titre, j'ai été au service de l'ambassade de la Chambre de commerce franco-chinoise et j'ai traduit quelques livres sur les vins et sur la sociologie française, notamment à travers sa vulgarisation sur certains sujets quotidiens. J'ai plusieurs passions dans ma vie, par exemple l'alcool, enfin d'une manière générale plutôt les vins et surtout sur sa production, et aussi la photographie. Je viens de terminer un voyage en France et en Belgique pendant 40 jours. Sur ces 40 jours de voyage, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes, par exemple en Belgique, au niveau des chiffres, ça ne se passe pas de la même manière qu'en France, par exemple au niveau de 90. En France, on dit 90 et en Belgique, on dit 90, 90. Et ça, c'est des divergences aux différences culturelles, aussi linguistiques, que je suis tout à fait passionné, dont je suis tout à fait passionné, donc j'aimerais bien connaître davantage, par exemple à travers la participation éventuelle avec d'autres pays francophones comme le Québec ou d'autres pays. Je sais qu'il y a beaucoup de différences linguistiques et aussi culturelles, et c'est ça qui est passionnant, c'est la diversité linguistique qui est extrêmement passionnante dans la vie pour moi. Donc, j'aimerais bien participer à ce concours, parce que c'est un concours sur la langue française, et j'aime bien la langue française, parce que j'ai passé toute ma jeunesse en France pour être formé avec mon cursus universitaire. Donc, de ce fait, j'aime cette langue. Je sais que cette langue est la deuxième langue pratiquée dans le monde, juste après l'anglais. Et il y a une très grande diversité, par exemple l'Africain ou le Québécois qui ne parlent pas du tout le même français. Donc, c'est ça qui m'intéresse davantage, et j'aimerais bien apprendre la diversité pour enrichir mon travail en même temps. Donc, merci pour tout. Merci de recevoir mon dossier, et puis j'espère quand même vous voir bientôt. Merci.